bonjour tout le monde je vous accueille pour une série de vidéos vous entendez ça résonne on est dans la chambre de mes enfants enfin je l'ai vidé vous savez maintenant que ça fait plus de deux ans et demi qu'on est rentré en métropole et que je vis dans la drôme et on voulait se laisser le temps de vivre dans cette maison pour comprendre ce dont on avait besoin et donc faire un projet qui est cohérent ici on est dans une grande pièce qui fait un peu plus de 30 mètres carrés qui avait été utilisée par l'ancien propriétaire comme un salon provisoire lorsqu'ils faisaient les travaux au rez de chaussée et donc les deux chambres avaient été séparés je pourrais me contenter pour recréer deux chambres pour mes enfants elle va quelque part de simplement remettre une cloison à ce niveau là mais ça serait négligé et vous voyez qu'il ya un escalier ici ça serait négligé l'accès au grenier je vais vous montrer dans un instant et puis il ya une autre difficulté et là je vous la montre ici c'est que on a d'une part une porte que vous voyez ici également sur le plan large mais j'ai une autre porte ici qui permet d'accéder à la chambre parentale cette porte qui est ici dans mon axe n'est pas justement dans l'axe de la première porte elle est décalée je peux pas la remettre donc donc ce qui fait que je vais devoir également recréer un couloir ici et si on réfléchit bien l'escalier qui est ici et qui permet d'accéder au grenier prend énormément de place sur cette chambre qui va se retrouver avec une chambre traditionnelle d'environ j'ai envie de dire 14 mètres carrés à peu près si je me rappelle de mes calculs avec un énorme escalier au milieu bref c'est absolument pas cohérent d'autant plus que regardez je vous emmène à l'étage donc me voilà j'arrive par l'escalier et au dessus vous avez ce grenier alors l'escalier ici il dépasse de près de 10 cm je pense qu'il ya un décalage de niveau parce que le grenier ici c'est que la moitié de la maison il ya la moitié de l'autre côté on a un grenier qui j'ai envie de dire esthétiquement était correct avant que je casse tout pour faire quelques investigations mais un grenier qui est difficilement accessible parce qu'on a ces escaliers qui prend toute la place en bas et on arrive dans un espace qui est difficilement exploitable puisque la trémie d'escalier prend tout l'espace qui serait sympa où on pourrait avoir une vraie chambre et si on veut exploiter l'autre espace de l'autre côté on doit passer sous l'entrée qui est très bas alors c'est sûr qu'il existe des entrées rabaissées je crois partir sur j'aurais pu partir sur une modification de la charpente nul envie de partir là dedans on est sur un autre projet complètement différent ce qu'on va faire c'est que je vais démonter cet escalier je vais reprendre le solivage et chaque chambre va avoir un accès à sa partie de grenier sous forme de mézanine et donc ici le long du mur là tout ce coin ici le solivage va disparaître et donc on aura un grand mur et dans cette chambre ici celle où il y'a l'escalier pour le moment on aura une fenêtre en bas une fenêtre en haut un velux qui est ici fermé de l'autre côté il y aura également un velux on va donc se retrouver avec des chambres qui auront modulo une échelle axée à une mézanine qui va faire à peu près deux tiers de la surface du bas donc ça sera un espace très agréable pour le moment mes enfants sont petits ça sera la salle de jeu avec en bas j'ai envie dire l'espace chambre un peu plus classique mais un jour ou l'autre la famille va s'agrandir et donc ça peut multiplier les couchages donc voilà le voilà le projet beaucoup de choses à faire vous voyez que ici il n'y a aucune isolation ni sur les murs et j'ai envie de dire il n'y avait rien pour ainsi dire au niveau des rampants pour le moment donc j'ai cassé un peu de placo j'avais seulement cet isolant mince là qui est juste ridicule il n'était même pas fixé aux pannes ce qui fait qu'il y avait des courants d'air de partout il n'est pas fixé non plus regardez ici en bas ça se termine à ce niveau là il y a les loirs qui se promènent là dedans il n'y a aucune ventilation entre chevrons il va falloir la créer parce que ça crée parce qu'on avait de la condensation regardez ici dans certains espaces condensation sous osb donc beaucoup beaucoup de choses à faire et en bas je sais pas si vous avez remarqué je vous emmène je vous refaire descendre en bas on a les murs qui ont été doublés mais les murs qui ont été doublés simplement avec de la brique j'ai commencé à casser également pour vous montrer simplement avec de la brique aucune isolation derrière donc là eh ben l'objectif absolument tout casser au niveau des murs tout casser sur le haut et reprendre j'ai essayé de vous montrer le solivage qui est derrière là au dessus donc déjà supprimer la trémie supprimer l'escalier reprendre le solivage pour créer cet accès juste en haut voilà le programme je pense que dans cette première vidéo on va casser et on va faire le solivage allez en route pour l'aventure je vais l'emmène avec moi on va faire le solivage on va donc on va par la Sous-titrage ST' 501 guitar solo 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 guitar solo